Copa, copa, il semble parfois que la foule ne s'intéresse qu'à lui. Le français Michel Jazzy prend la seconde place et donne à la France sa première médaille d'argent dans les épreuves d'athlétisme. Six points, six points, six points ! Le héros de cette journée c'est incontestablement Jean Stablanski, Jean Stablanski qui a mené à bien son échappé. Quel un contre favorable à Georges Lech qui marque ! Oui, un contre favorable ! 50 ans après, on retrouve Georges Lech et son frère Bernard, ancien joueur du RC-Lens et petit-fils d'immigrés polonais. Les galettes, on chauffait à ça, à Montignan-Gourrel quand mon père était là, on chauffait à ça, on nous livrait ça dans les souterrains de la paix et on chauffait à la galette. On était beaucoup plus polonais, à la base beaucoup plus, c'est-à-dire que dans ces cités, il y avait même la religion, c'est-à-dire qu'on avait notre propre église polonaise, église catholique où on parlait en polonais, nous avons fait notre communion en polonais. Et dire qu'on n'avait pas d'argent, on courait, on avait des chaussures, des troupes ou des pieds, mais on tapait dans une... On n'avait même pas la balle pour jouer. Donc on jouait dans les rues, il n'y avait pas de voiture, avec des boîtes de conserve et c'est là qu'on a appris à jouer au football avec Bernard. Naturalisé à l'adolescence, Georges Lech compte 35 sélections en équipe de France. Convain, Lech, oh reprise de volet terrible ! Une carrière inespérée quand le destin vous envoie plutôt à l'usine ou à la mine que dans les stades. Georges Lech, vous êtes donc un footballeur ouvrier ? Oui, je suis un footballeur ouvrier, c'est-à-dire que je m'entraîne le matin, l'après-midi je viens travailler ici pour le compte des mines, comme chaudronnier. Voici Georges Lech qui trouve son frère Bernard, celui-ci tire... Oh, imagine Bernard ! Georges Lech, plus habile sur les terrains que dans l'atelier, une chance dont il a voulu faire profiter son père. Coulisse de la signature de son premier contrat professionnel au RC Lens. La seule condition qu'on a donnée avec Bernard, c'est que mon père qui travaillait au fond des mines, que mon père sorte du fond et qu'il y aille au jour. Il était jardinier en cyclone de Lens et ça c'était mon meilleur souvenir. Puisque nous, quand avec Bernard, quand on s'entraînait, on courait autour du stade et mon père tondait la pelouse. Ça c'était magique. Magique, comme les dribbles d'un certain Raymond Kopaczewski. Pour des millions de français, il est le symbole même de la popularité. Et le petit bonhomme aux bustes longs et aux jambes courtes et légèrement torses, fut tout naturellement amené à taper le ballon comme tous ses petits camarades de Nolimine. Ses grands-parents quittent la Pologne en 1919. Comme eux, le futur ballon d'or doit descendre à la mine. Il n'a que 14 ans. Je n'avais pas le choix à ce moment-là car j'ai fait presque tous les bureaux de classement à Nolimine. Et partout, j'étais rejeté. Et je n'avais qu'un seul moyen, c'est d'aller à la mine. Pourquoi ? Parce que j'étais fils de Polonais et il n'y avait pas de classe pour de fils de Polonais. C'est la seule époque de votre vie où vous avez eu à subir cette espèce de discrimination ? Bien sûr. Mais heureusement pour moi, j'avais le ballon, j'avais le football. Un enfant du Pas-de-Calais, obligé de s'exiler pour connaître la gloire à Reims ou au Real Madrid. Beaucoup de clubs professionnels de la région, que ce soit Lens, Lille, Roubaix, Valenciennes, sont venus me voir bien sûr. Alors ce qui me concerne, ils m'ont jugé à cette époque-là, je vous donne la réponse, trop petit. Le football n'est pas le seul sport dans lequel les champions d'origine polonaise ont brillé. En cyclisme, on pense forcément à Jean Stenblanski, fils d'immigré, d'abord mineur, avant de gagner le Tour d'Espagne en 1958. On n'oublie pas non plus un coureur moins célèbre, César Marcellac. Après quand, une échappée qui comporte 12 coureurs dans le champion de France, Marcellac ? Un Polonais devenu champion de France. Mes parents, c'est d'origine polonais. Et vous avez été naturalisé français ? Oui, naturalisé français, il y a bien 20, 25 ans. Ah bon ? Mais quand vous êtes arrivé à Bully, vous étiez toujours un petit garçon polonais. Oui, toujours, oui, oui. D'abord, il y a encore des gens qui ne sont pas con naturalisés. Il y en a encore. Dans les années 60, la France vibre devant les exploits de Michel Jazzy. L'enfant de Wani, l'athlète aux 9 records du monde, et surtout médaillé d'argent aux Jeux de Rome en 1960, un succès alors partagé avec la communauté polonaise. Je dois dire que j'étais là pour la fierté des Polonais après. Quand je faisais de la course à pied et que je revenais voir ma grand-mère, c'était la fête au village, dans les Corons. Je dois dire que c'était des moments exceptionnels. Cette fierté de tout un peuple est symbolisée par un club, le RC Lens. Lech, Sovinsky, Budzinski, Marx, Kratzvik, Wisniewski ou encore Plakzek ont écrit les plus belles heures du racing, tout comme la légende du club, Eric Sicora. Là, on arrive au Boisjoli, ce qu'on appelait le Boisjoli, quand on était gamins. Je suis venu ici, passer tous mes week-ends, tous mes mercredis et mes vacances scolaires. J'ai signé ma première licence à Rouvrois, donc tout a débuté ici. Rouvrois, c'est là où habitaient ses grands-parents, venus de Pologne. C'est des gens qui sont venus ici, c'était pas pour profiter, c'était pour bosser, éduquer leurs enfants à leur manière, parce qu'avant c'était très strict. Il y a plein de sportifs polonais qui ont fait des carrières extraordinaires dans différents sports. Et je pense que c'était aussi dans la culture, de se défoncer, de tout donner. Et même si c'est compliqué, même si t'as un échec, même si ton boulot est compliqué, c'était de rien dire et de bosser. Ils nous ont inculqué la rigueur, la dureté, l'honnêteté, le courage, tout ça c'est vraiment polonais, mais c'est la réalité. Et quand on est descendant de polonais, la question de jouer pour la France, où la Pologne peut se poser, malgré de longues démarches administratives pour obtenir la binationalité. Tu te dis pourquoi pas, mais à l'époque ça se faisait pas encore trop, c'est arrivé beaucoup plus tard. Style Ludo Braniac qui a joué pour la Pologne. Alors après je te dis pas, j'aurais dû apprendre la langue polonais, ça c'est un peu plus compliqué. J'ai fait des matchs France-Polone quand même. J'ai joué contre les Polonais. J'ai fait un match où on avait gagné deux, et on les a battus là-bas 4 à 1. Mais là je me sentais plus français que polonais. Une double culture, une preuve de l'intégration réussie de ces travailleurs arrivés de l'Est, parfois devenus sportifs et fiertés de la nation française. Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !